Deuxième vidéo, nous poursuivons la modélisation de notre raccord de ventilation. Nous venons de modéliser le conduit synadrique. Nous allons maintenant nous intéresser au raccord, au conduit prismatique. Donc allons voir sur le dessin de définition les dimensions. Alors ce raccord ou ce conduit prismatique est constitué de deux parties. Une partie de A et une partie de B. L'ensemble sera soudé ici, soudure à bord droit de chaque côté. Alors les dimensions, on va partir d'une tôle de 198 de hauteur, d'extrusion. Et là on a une cote qui est donnée de 272. On va partir sur cette base là. Mais on sait que le conduit doit faire 200 par 40. Alors je vais vous faire voir ce qui vient naturellement à l'esprit quand on fait ce genre de modélisation. On se dit, bon, je vais faire mon profilé comme ceci. En U. De 200 par 80. Je vais vous faire voir deux techniques. 200, pas par 80 mais par 40 puisqu'on va diviser l'élément par deux. Alors je vais donc créer ma pièce. Je choisis mon plan, comme tout à l'heure. Je crée mon esquisse. Je vais créer une ligne en m'accrochant sur l'origine. Je me déplace à droite, je veille à ce que ça soit bien horizontal. Je clique et je monte. Là, pour me décrocher, je fais échappement en haut à gauche. Je mets mes cotes. Alors, non, je ne mets pas mes cotes. Je vais créer une ligne de construction. La petite flèche sur le côté est ligne de construction. Je m'aligne bien sur l'origine qui est là. Je m'aligne, je clique, je descends. Je veille à ce que l'icône soit bien jaune. Et je fais un échappement. Je vérifie que ma ligne est bien noire. Toutes les lignes noires ne peuvent plus bouger. Seules les lignes bleues peuvent encore bouger. Vous voyez la ligne qui est bleue là. Quand je clique dessus, elle devient orange, mais elle peut bouger. Je vais ensuite faire un rectangle glisser. Donc, comment on fait ? On clique en haut à gauche et on encadre toutes les entités que l'on veut sélectionner. Et là, je vais faire une symétrie. Il ne me reste plus qu'à mettre les cotes de longueur. Alors, ici, on a 200. Et on a une cote de hauteur de 40. On a bien 200 en extérieur et 40. Alors, je vous fais avoir deux techniques pour réaliser ce genre de pièces. La première, donc je fais ça comme ceci. Je dis, je vais chercher ma tôle pliée. Si je n'ai pas la fonction tôle, ici, je vais sur, je clique droit, je coche tôlerie. Et là, je fais ma tôlerie. Je vérifie bien en me mettant normal A que ma matière est bien à l'intérieur. Ce sont des cotes extérieures. Je laisse ma tôle à l'épaisseur 2. Et je fais mon extrusion. Donc, de 100, 98. Donc, direction 1, 198. Et je valide. Voilà, donc là, j'ai fait ma tôle pliée. L'idée qui vient en tête ensuite, c'est de se dire, voilà, je vais faire mon rayon de 100. Donc, je vais choisir la surface sur laquelle je vais m'appuyer. Ensuite, je crée mon esquisse. Je me mets normal, donc perpendiculaire à ma face. Et là, je vais créer un arc. Donc là, je vais dans les fonctions arc. Ici, je fais arc par son centre. Je place le premier point sur l'origine. Deuxième point, quelque part sur l'arête. Et je me déplace de manière à former un demi-cercle. Je m'accroche bien sur l'arête. Je n'ai plus qu'à mettre ma côte de 100. Rayon de 100. Et voilà. Et là, on va se rendre compte qu'on va enlever une partie de la matière à ce niveau-là. Donc, on va regarder comment SolidWorks va gérer ça. Donc, je vais enlever la matière. Donc, extrusion. Enlèvement de matière à travers tout. Et là, on enlève dans une seule direction, évidemment. Et je fais à travers tout. Donc, ça, c'est bon. Alors, je vérifie bien. Là, comme l'esquisse n'est pas fermée, il faut bien vérifier le côté que j'enlève. Donc là, j'inverse ma petite flèche pour enlever cette matière-là. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Alors, pour ne pas avoir de problème, ici, je vais fermer mon esquisse. Donc, je vais faire une ligne. Et je vais fermer mon esquisse. Donc, je prends mon point d'extrémité d'arc et le deuxième. Voilà. Donc là, je ne vais pas avoir de souci pour que ça se ferme. J'enlève la matière. Et je le mets à travers tout. Je valide. Voilà. Donc là, il m'a bien enlevé la matière. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Si on regarde, ici, on a un enlèvement de matière qui n'est pas mal, mais qui n'est pas conforme à la réalité. Pourquoi ? Parce qu'on fait l'enlèvement de matière que sur l'épaisseur de tôle, ici, on n'a pas bien géré l'enlèvement. Alors, pour ce qu'on a à faire au niveau de notre modélisation, ça peut être correct. On peut garder la pièce dans cet état-là. Je vais vous faire voir une autre manière de procéder. Voilà. Donc, gardez cette pièce dans cet état, si vous le souhaitez, ou on va prendre l'autre solution. Donc, je vais refaire une pièce pour vous montrer. Donc, je repars sur un plan frontal, une esquisse. Je vais réaliser, comme tout à l'heure, mon esquisse. Mais attention, cette fois-ci, je vais directement réaliser le rectangle, ici. Donc là, j'ai une valeur de 272 développée, et 198, ici. Alors, j'aurais pu vérifier dans la pièce précédente. Je peux le faire, quand même. Je vais vérifier l'état développé. Donc, clique droit, annuler la suppression. Je vais mesurer la longueur, ici. Et je trouve 272.05. Donc, on va prendre 272. OK. Donc, la valeur est bonne. Je reviens sur ma nouvelle esquisse. Donc, je vais faire, cette fois-ci, un rectangle par son centre, par exemple. Hop. Je clique le centre, je clique la diagonale. Je vais coter la longueur, donc 272 développée. Et l'extrusion, 298. Donc là, l'approche est un petit peu différente. Donc, ça, c'est l'épaisseur de matière. Donc, cette fois-ci, on va faire comment ? On va faire une pièce de tôlerie. D'accord ? Et là, on va faire une pièce de tôlerie de 2. On va laisser des paramètres, comme ceci. Sauf que là, les plis ne sont pas faits. Je vais donc... Valider. J'aurais très bien pu, avant de faire ça, réaliser mon trou. D'ailleurs, je peux le faire maintenant. Clique droit, éditer l'esquisse. Je vais me mettre normal à l'esquisse. Je fais mon arc. Donc, je m'aligne sur le point milieu. L'arête. La deuxième arête. Et je vais coter mon arc de sang. Voilà. Ensuite, je vais prendre la paire de ciseaux qui est là pour enlever la matière en trop ici. Enfin, le segment. Voilà. Donc là, j'ai coupé le segment. Comme ceci. Je valide. Voilà. Et je vais à nouveau valider pour reconstruire. Vous voyez, donc là, il me l'a fait directement. Là, on a juste un petit problème. C'est que nos plis ne sont pas faits. OK ? Donc, on va s'appuyer sur les données qui sont là. On voit qu'on a une cote de 38. On va mettre 38 de chaque côté pour le pli. On va tester. Donc, je me mets sur la face qui est là. Et là, je vais réaliser des plis. Donc, j'utilise l'outil pli. Je me mets normal à mon plan. Et je prends une fonction ligne. Et je vais placer. Donc, je me mets quelque part en bas de la pièce, ici. Je traverse. Peu importe si je n'accroche pas. Échappement. Et je vais coter à 38. On va voir ce que ça donne. Voilà. On voit qu'à 38, ici, vous voyez, la découpe, elle est un peu plus importante que si je l'avais fait dans l'autre méthode. Et surtout, elle va être conforme à la réalité. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je me mets quelque part par ici. Je me mets bien sur la rête jaune. Par contre, là, vous voyez, je ne suis pas vertical. Donc, là, ici, je sélectionne et je me mets vertical. Je mets ma cote de position de mon pli à 38. Voilà. Et je vais donc valider. Ici, vous voyez, je vais pouvoir choisir la valeur de mon pli. L'angle de mon pli. Ça, c'est donc le matériau à l'intérieur, matériau à l'extérieur et pli à l'extérieur. Donc, on va mettre matériau à l'intérieur et on va voir si le résultat est correct. Je valide. Alors, je sélectionne le paramétrage du pli. Donc, ça, c'est bon. Normalement, je ne vois pas pourquoi il me pose des soucis. Voilà, je prends ma face et je valide. J'avais oublié de sélectionner la face. Donc, voilà. Et donc, là, il m'a fait mes plis. On va maintenant vérifier qu'en extérieur, on a 200. Donc, si je code ça et ça. Alors, on peut aussi prendre l'outil mesure ici. Je vais faire voir l'outil mesure qui permet de prendre le point, le deuxième point. Et là, on doit avoir 200. Voilà, on a 200 virgule. Voilà, on a 200. 199,98. Suivant Z. Donc, là, pourquoi je n'ai pas exactement la même valeur. J'ai un petit décalage. Ok. Donc, là, on voit que c'est bon. Voilà. Le plan que je viens de créer, je peux l'enlever. Ça, c'était pour ma mesure. Je vais faire effacer, supprimer. Voilà. Donc, ça, c'est une deuxième technique qui permet de réaliser correctement ma forme. Ici, elle va vraiment être conforme à la réalité. Donc, voilà pour cette première pièce. On va faire la deuxième. Donc, on s'intéresse à la deuxième pièce, celle-ci. Donc, là, on va faire la même chose. C'est-à-dire, une forme comme celle-ci. Et on va donc réaliser les trous. Voilà. Donc, je vais faire ça dans une prochaine vidéo. Et on va mettre la première pièce. Là, on va faire ça dans une deuxième pièce. On va mettre ça dans une petite pièce.